Bonjour, ici Michel pour Ciné Techno, et aujourd'hui je vous parle du film Mom and Dad de Brian Taylor, sorti en Blu-ray chez VVS Films le 27 mars 2018 et mettant en vedette Nicolas Cage, Selma Blair, Anne Winter et Zachary Archer. Une adolescente et son frère tentent de survivre à leurs pères et mères sous l'emprise d'une hystérie meurtrière qui semble toucher tous les parents du pays. Il y a des films que l'on voit uniquement dans les salles de cinéma pendant les festivals de films de genre, Amateurs du festival de Fantasia, il y a quelques films que j'espère encore voir sortir en DVD, comme Sunflower Hour d'Aaron Huston vu en 2012. Certains films sentent le festival au point où on se demande s'ils sont capables d'en sortir. De toute évidence, Mom and Dad est un film de festival de genre, un film qui s'adresse à un public qui en a vu d'autres, qui se réunit en salle obscure en gang pour passer un bon moment. C'est un film qui dépasse des limites qu'on voit rarement dans les films plus commerciaux, comme des meurtres d'enfants, et par meurtres d'enfants, je ne parle pas d'adolescents de 16 ans avec des corps d'adultes de 23 ans joués par des acteurs de 35 ans, mais bien des enfants. C'est dark, on ne se le cachera pas, et à certains moments, très, très, très inconfortable. Mais c'est du rarement vu, et juste pour ça, on a envie d'applaudir. Le film oscille entre la comédie et l'horreur en n'étant jamais vraiment drôle, mais pas toujours totalement sérieux. Le côté pathétique du père de famille mêlé au jeu maintenant iconique de Nicolas Cage donne un décalage à l'horreur du film qui ne semble jamais vraiment fonctionner. En même temps, le film fait la proposition que les parents se mettent à pourchasser leurs enfants pour les tuer sans jamais vraiment altérer leur personnalité, et juste à cause de ça, on peut s'imaginer qu'un père de famille pathétique en pleine crise de la cinquantaine qui veut tuer ses enfants va avoir l'air un peu décalé. La réalisation du film est particulièrement réussie, l'image qui rappelle les films des années 70, la bande sonore qui passe de la musique d'ascenseur au classique du pop en passant par le gros rock, les prises d'images qui s'en permettent un peu. On tente vraiment de donner une personnalité à un film tout en le gardant accessible. Sans vendre la mèche, on peut dire que certains pourraient être déçus par la fin du film, et c'est compréhensible. Cependant, on peut réfléchir un peu à une alternative et se dire que finalement, l'auteur s'en est bien tiré. Une fin trop explicative comme une conspiration du gouvernement et on aurait perdu le public. Une fin trop simple comme « C'est les extraterrestres » et on aurait déçu le public. Laissez tomber le coup près, laisse peut-être un peu le public sur sa fin, mais au moins on est sûr de rien gâcher. Et qui sait, peut-être l'auteur se gardait une possibilité pour une suite. Le film est présenté en format d'image 2.40, en anglais et français Dolby True HD 5.1, avec les sous-titres en anglais et français. Il n'y a pas de supplément sur le disque. En conclusion, je dirais que Mom & Dad a tout pour plaire à un public assez large, du consommateur de films occasionnels à celui qui en a pratiquement trop vu, et a tout pour ouvrir un peu les horizons de ceux qui s'attendent toujours un peu au même genre de film. C'était Michel, je vous remercie et bon visionnement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501